Hello Delphine. Bonjour Claire. Tu es dans mon lit aujourd'hui. C'est un lieu un peu particulier, mais écoute, les draps sont super doux, très confortables. Voilà, parce qu'on va parler de détente. Oui, de sommeil, de relaxation. Exactement, exactement. Pour le mois de février là, vraiment, c'est important aussi de préparer le corps pour le printemps avec ces bonnes trafiques de détente, anti-stress, etc. C'est important tout au long de l'année. Mais voilà, les fêtes, on sait que ça a été une période très intense et on a peut-être fait un peu de detox aussi, qui peut être lourd pour le corps. Ça dépend comment on le fait. En tout cas, on revient dans un état un peu plus cool, plus détente et voilà. Et c'est vrai que le sommeil, c'est un sujet qui n'a pas des difficultés des fois à s'endormir ou qui se réveille la nuit. Voilà, l'anxiété, etc. prend le dessus souvent pendant la nuit. Et donc, on va pouvoir donner des petits tips. Absolument. J'attends avec impatience tes petits conseils. Oui, mais c'est la base de bien dormir, c'est là où on régénère tout le corps, la peau. La peau, c'est vrai, tout se fait durant la nuit. Le cycle cellulaire se régénère durant la nuit. Donc, c'est important d'avoir un bon sommeil pour avoir une belle peau. C'est ça. L'équilibre endocrinien, les hormones, tout se refait et s'équilibre la nuit. Exactement. Donc voilà, on devrait commencer par ça. Un bon sommeil et l'apaisement du système nerveux. C'est vrai. Donc, on va faire plusieurs choses. Moi, je vais t'apprendre à respirer un petit peu, une respiration apaisée. Ça va me faire du bien. Et toi, tu m'apprends comment masser le visage après, dans le lit. Donc, moi, pas besoin d'attendre d'être devant son miroir le matin ou le soir pour se masser, mais simplement quand tu es dans ton lit. Voilà, c'est ton petit moment rien que pour toi de décompression. Et puis, ça t'aide vraiment à rentrer dans la phase de l'endormissement. Voilà, donc je vais te montrer quelques techniques qui vont te relaxer. J'adore. Parfait. Donc, on commence avec une respiration apaisée. C'est vraiment parmi mes techniques mes préférées pour tout de suite apaiser le système nerveux. Donc, on va travailler avec le système parasympathique, évidemment, le nerf vague. Tu connais peut-être. Je connais. Voilà, qui va nous aider à ralentir. C'est vraiment le nerf qui favorise le ralentissement pour tout l'organisme et qui apaise, nous aide à mieux gérer le stress. Tout ce dont on a besoin. En ce moment, c'est ça ? Exactement. Donc, cette technique est très simple et vraiment très efficace. Donc, je te montre. Ok. Moi, perso, j'aime bien soit le matin, dès que je me réveille. Je vais pratiquer ça pour bien commencer la journée, me mettre dans un état d'apaisement, de zen-étude ou, comme tu disais avec ta technique de massage, juste avant de dormir. C'est une bonne idée. Voilà. Donc, on peut choisir les deux, évidemment, si on peut intégrer les deux moments, c'est parfait. Donc, là, on est assise. Donc, le dos bien droit, relâche bien tes épaules et tu fermes les yeux quelques instants. Puis, je vais t'inviter à inspirer sur quatre temps. Un, deux, trois, quatre. Expirez six temps. Deux, trois, quatre, cinq, six. Inspirez quatre temps. Deux, trois, quatre. Expirez deux, trois, quatre et six. Tu peux ajouter une petite pause chaque fois aussi, entre l'expiration et l'inspiration. Et l'inspiration et l'expiration. Une, deux, trois secondes. Donc, tu vois, c'est très, très simple. Pas besoin que ça soit par le nez ou par la bouche. Idéalement par le nez. Donc, voilà, inspirer, expirer par le nez. D'accord. Si on n'arrive pas, c'est comme tu le faisais. J'ai un petit peu plus de difficulté par le nez pour expirer. Oui, certaines personnes, exactement. Donc, dans ce cas-là, c'est parfait. On inspire le nez et on expire la bouche. Et c'est immédiat. Tu commences vraiment à stimuler donc le nerf vague et apaiser le système nerveux avec cet exercice. Génial. Que ça. Essaye de rester deux minutes, tu vois. Merci. Je vais mettre en pratique tout de suite. C'est ça. Moi, j'adore. Voilà. Et après, une autre technique que j'ai, évidemment, c'est l'huile essentielle de la vente fine. Mais oui. Mais c'est l'huile à avoir chez soi pour plein de choses. Mais là, on parle d'apaisement. Donc, j'aime bien appliquer un peu d'huile. Donc, ça, c'est une huile pure. J'ai la chance lu d'une copine qui a cuillis ses fleurs dans son jardin. Génial. Donc, soit, voilà, sur les poignées comme ça. Tu peux en mettre un peu au niveau du temps. Oui. Derrière les oreilles. Ça peut être sur la poitrine. D'accord. Ça peut être sous les plantes de pied avant d'aller dormir. D'accord. Ok. Voilà. Pour passer une merveilleuse nuit réparatrice. J'adore. Voilà. Donc, ça, c'est une de mes techniques préférées aussi. D'accord. L'apaisement tout court la journée aussi. Pas forcément juste pour le sommeil, mais pour, voilà, plus de sainitude dans la journée. Et puis, s'il faut que je choisisse un seul complément pour s'apaiser, c'est le magnésium. Ah bah oui, bien sûr. Mais on en manque, la plupart des gens déjà sont en carence. Ça calme, ça apaise, c'est ça ? Ça apaise, ça va détendre les muscles, ça va détendre le système nerveux. On en a besoin pour absolument tout à l'intérieur de notre corps. C'est un des minéraux les plus abondants du corps. Et dès qu'on stresse, dès qu'on dort pas suffisamment, dès qu'on mange mal, etc., on épuise le stock de magnésium. D'accord. Donc, c'est hyper important de détendre son temps. Donc, on mange pas que du chocolat, on prend des compléments alimentaires. Non, parce que le chocolat, c'est stimulant en même temps. D'accord. D'accord, c'est stimulant. Donc, le magnésium, un petit coup de boost de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Moi, j'utilise l'huile, une huile à base de CBD. Donc, tu sais, c'est une nouvelle molécule. Voilà, on commence un petit peu en entendant parler dans les cosmétiques. Oui. Et donc, c'est une huile qu'on peut se mettre sur le visage, mais aussi qu'on peut inhaler. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du CBD, justement ? J'adore cet actif. Oui. Antistress, apaisement par excellence aussi. Donc, c'est un actif qui vient de la plante de chambre. Il faut préciser que ça ne contient pas de THC. D'accord. C'est l'actif psychoactif de la plante de chambre. D'accord. Qu'on le trouve dans le cannabis et c'est tard qu'on fume. Donc, on n'a pas de dépendance avec ça. Non, pas du tout. On ne va pas être stoned après. D'accord. C'est vraiment juste sur l'apaisement du système nerveux. Ça aide le corps à mieux résister au stress. Ok. Et ça fait baisser l'inflammation. Génial. Donc, c'est génial. Mais moi, j'aime beaucoup l'utiliser justement quand je fais mon massage le soir dans mon lit. Oui. Parce que justement, cet actif-là va permettre de relaxer, de détendre les tensions musculaires. Tu sais que toute la journée, on sollicite nos muscles et donc on crée des crispations, des mimiques. C'est ça. Et c'est super important le soir d'avoir une gestuelle justement apaisante, décontractante au niveau des muscles. Carrément. Est-ce que je te montre ce que je fais ? Génial. Je le veux bien. Alors, tu places tes mains en prière. Tu vas les mettre directement sur ton front. Et là, tu vas lisser ton front. Tu mets une bonne pression. C'est ça l'avantage d'être sur son lit. Tu vois, c'est que tu peux vraiment faire une bonne pression et tu ne vas pas du tout te faire de douleur au niveau de la nuque et des trapèzes. Donc, tu fais trois lissages au niveau du front. Ensuite, tu te positionnes au niveau des sourcils. Pareil, tu étires les sourcils de l'intérieur vers l'extérieur. Après, au niveau des tempes, pareil, tu fais trois grands lissages lents et profonds. Donc, tu vois, je travaille avec l'éminence ténard, cette partie qui est un peu charnue au niveau de la main. Et je lisse de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, je vais me positionner sous pommette. Donc là, toujours mes mains enlevées au niveau de mon nez. Et je lisse, je lisse, je détends toutes les tensions accumulées juste sous la pommette. Et je lisse jusqu'au tempe. Pareil, trois fois. Et ensuite, je fais la même chose en partant des commissures des lèvres. Tout en remontant jusqu'au tempe. Et dernière manœuvre, l'ovale du visage. Les mains en V au niveau du menton. Et je lisse jusqu'au tempe. Donc ça, ce sont des techniques vraiment relaxantes, décontractantes. Après, tu vas aller avec la pulpe des tétés de doigts au niveau du cuir chevelu. Tu vas aller effectuer des petits mouvements circulaires pour détendre la peau névrose crânienne. Donc ça, ça fait beaucoup de bien. Et ensuite, tu vas aller chercher un point d'acupression qui se trouve vraiment juste au-dessus du crâne. Donc, tu sens une petite dépression. Voilà. Et avec ton majeur, tu vas effectuer un mouvement dans le sens inverse des aiguilles du montre. Et là, vraiment, tu n'hésites pas. Tu mets une bonne pression. Et tu fais ce mouvement pendant à peu près une minute. Et là, par exemple, tu peux intégrer, je pense, les techniques de relaxation que tu m'as apprises. Et ensuite, tu as un deuxième point d'acupression qui se trouve juste entre l'espace inter-sourcilié. C'est ce qu'on appelle le troisième œil. Et donc, c'est pareil. Tu vas faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles du montre. Et tu vas le stimuler pendant à peu près une petite minute. Voilà. Et ça, c'est ultra efficace pour vraiment te détendre, te relaxer et apaiser toutes les tensions nerveuses que tu peux avoir pour bien t'endormir. C'est toujours difficile l'intro. Ça te plaît ? Hello Delphine. Bonjour Claire. Tu es dans mon lit aujourd'hui. T'as surtout envie que je te masse, non ? Tu es dans mon lit aujourd'hui. Tu es dans mon lit. Tu es dans mon lit. Tu es dans mon lit.